Oui ça marche mieux avec le micro descendu c'est fou C'est incroyable hein t'as vu Heu vegan tu es chaud ? Ah il a dit oui C'est étonnant même presque Oui étonnant tout à l'heure il était pas très confiant Ca s'est vu dans l'interview mais là ça va Il est plus détendu, il y a eu une petite pause, il s'est remis en question Tout est bon Donc on va partir sur un run le super Ghouls & Ghosts Ou alors Shuma Kaimura Donc c'est le troisième épisode de la série, le premier sorti en 85 sur arcade Ghost & Goblin Ghost & Goblin exactement sur arcade Avec des portages, moult portages sur plein de plateformes Tu nous fais un petit speech Sur l'histoire du jeu ? C'est assez simple quand même Ah non non je te laisse le faire Tu as le papier dans les mains ? Oui j'ai pris les notes, j'ai bien travaillé L'histoire est très simple Si Le VG fâché nous laisse l'introduction Je sais pas s'il veut, non ? L'histoire c'est tout bête, c'est Arthur qui dans une Folle soirée va rejoindre Sa princesse Pryn Pryn Donc en japonais, c'est littéralement ça voilà Donc Guenièvre en version française Je t'aime j'arrive Exactement Justement là, l'empereur du diable Sardius déboule à tout Coup de gens, kidnappe la princesse Et Arthur n'est pas content Ah je n'ai plus de retour de mon casque Il prend son armure Et s'en va récupérer la princesse Donc c'est un jeu avec 7 niveaux Et on va le faire en any pourcent Donc 2 boucles C'est à dire qu'on va refaire les mêmes niveaux De manière un peu plus difficile la deuxième fois Et oui parce que Parce que évidemment à la fin de la première boucle La princesse nous dit J'ai oublié ma bague Mais spoil pas ! C'est bon Kouchas il a déjà spoilé En fait ce qu'il faut savoir c'est que La première boucle, là on va jouer en normal Donc ça va être le jeu en normal Donc ce que vous allez voir Et la deuxième boucle ça sera Tous les niveaux dans la difficulté supérieure Donc en hard On refait tout mais en hard en fait Le hard ne change pas grand chose Dans le level design Il change surtout la vitesse des ennemis Un peu plus d'ennemis Un repop d'ennemis un peu plus important Donc bon normalement ça devrait le faire Il est prêt Il a même dit qu'il aurait été capable De le faire en professionnel La difficulté est la plus élevée Qui n'est disponible que sur la version japonaise Pour petite histoire par rapport à la sortie du jeu Ce jeu il est sorti en 92 en France Enfin en Europe Ah bon on est parti Allez le public avec nous Allez 5 4 3 2 1 Go C'est parti Alors importance Normalement il va jouer avec 9 vies Parce qu'on a continu illimité Mais bon ça peut faire un game over qui ne fait pas un peu de temps Bon il en a 8 Alors on est parti pour le premier coffre tout de suite Et on va voir quelle arme il va prendre C'est la torche Torche c'est une arme acceptable Katam C'est même l'arme qu'il préfère Parce que finalement le record du monde Qui est Malcom un japonais Qui a un record du monde en 35 minutes 35 minutes 36 32 31 pardon Fait il y a 6 mois Fait il y a 6 mois Et donc notre runner Le VGFHC lui a un 36,04 et 7ème mondial Donc le record du monde je dis Utilise cette arme pour le premier niveau Car c'est l'arme la plus puissante pour vaincre le boss Que vous verrez un peu plus tard Donc le jeu a un énorme Un gros gros lag C'est un jeu fait pour démontrer les capacités graphiques de la SNES Puisqu'il est sorti en décembre de la même année de la sortie de la SNES en Europe Alors du coup ça lag, ça lag Et il va y avoir beaucoup d'optimisation de lag De technique pour optimiser les lags tout au long de la run Que ce soit en tuant certains ennemis stratégiques Ou en se carrément défaisant de son bouclier Pardon Oui, on verra ça plus tard On verra ça plus tard Et là malheureusement petite mort de travail Alors est-ce qu'il va tenter peut-être d'avoir la DAG Cette fois qui... Ah non c'est chiant Bah c'est un suicide C'est la lance La lance on l'apprécie pas La lance c'est l'arme de base qu'on a dans le jeu Qui est moyenne, modérée on va dire comme arme Mais pour le speedrun c'est vraiment pas très agréable Donc il va essayer de farmer les coffs C'est encore pire L'arc c'est le lot tiers Donc il y a réellement 4 armes qu'on peut prendre Au début Au début En plus de l'arme de base Qui est donc la lance Ca va être l'arc qu'on a vu qu'il a Qui ne va absolument pas C'est le pire Donc la lance de base avec laquelle on commence Il a l'air de garder ce choix La torche Qu'il a eu en premier et qui est donc on a dit la meilleure arme Et la DAG Qui n'est pas la meilleure arme sur le premier niveau Mais qui va réellement le devenir tout au long de la run Oui donc... Honnêtement la DAG c'est l'arme C'est celle qu'on va essayer de garder toute la run Dès qu'on l'a en général on essaye même plus de chercher des armes Où on en était ? Donc bon il y a un petit choc C'est normal Il s'est très plus entrainer mine de rien avant Donc là c'est quand même un jeu très punitif T'es bien d'accord ? Ah oui complètement Parce que là on l'a vu Il a eu à peine une mort Il a regambled une arme Il a du se prendre un dégât Pour aller rechercher une autre arme Parce qu'on l'a pas dit mais Les coffres fonctionnent par ordre Par unité C'est à dire qu'à chaque fois que vous faites apparaître un coffre Ca incrémente le compteur de chance Et en fonction de votre armure Et ben ça vous donne un certain contenu Oui bon en soit Il y a un système de coffre assez spécifique De rotation d'objets dans les coffres Il y a même des pièges C'est assez complexe Mais normalement il maitrise le BA Et pour en revenir là En fait les niveaux sont divisés en deux checkpoints Et normalement il devrait accéder au deuxième checkpoints Maintenant Exactement maintenant Il suffit de voir en haut à droite le time Dès qu'il se reset à 5 minutes le checkpoint est atteint Et c'est comme ça qu'on peut savoir Si à certains moments il décide de se suicider A certains checkpoints Il peut savoir s'il l'a atteint ou pas Oui Parce qu'on a même pas parlé du système de point de vie Parce que là on a Arthur en caleçon littéralement Et qu'est-ce que ça désigne ? Ah bah ça désigne que S'il se prend un coup c'est terminé Bah littéralement pas d'armure hein Un calcif et c'est tout Donc vous voyez le problème dans ce jeu C'est qu'on a plein d'armures différentes On en a 3 Plus des boucliers après Le problème c'est que Si on est revêtu de n'importe quelle armure Si on prend un dégât On perd tout Enfin on perd notamment même si c'est l'armure d'or L'armure la plus puissante du jeu Qu'on verra un peu plus tard Donc il tend de la coctatrice à la lance Ce qui se fait normalement il est préparé Premier boss qui a deux patterns Le premier elle vous charge Elle extende sa tête Et le deuxième pattern qu'on a pas vu C'est un jeté d'œufs Qui peut être très relou Parce que des fois l'œuf peut décider de rouler vers toi A la finir Et c'est chiant parce qu'en plus des fois Ca t'accule vraiment dans le coin Ca te bloque On a parlé d'ailleurs qu'on ne peut pas Oh la dague C'est incroyable Moi j'avoue qu'en tant que runner c'est quand même Le spot où je trouve la dague le plus Superstition, légende Voilà On va parler du fameux setup 100% Pour en parler Mais c'est un autre débat On peut en parler des heures Certains ont dédié leur vie Et ont créé des livres à ce sujet Oui des thèses bien en vie Donc là on a un petit damage boost Tout est normal Ne vous inquiétez pas Il a littéralement perdu son armure Pour gratter un petit cycle sur la faux Et passer en dessous Ce qui gagne quelques secondes Tout est prévu Parce que là on va avoir l'un des moments Les plus longs du jeu Le moment où on a le temps On aurait eu le temps De faire le petit point histoire Bah oui Bah oui Surtout qu'on va l'avoir deux fois Théoriquement Donc le moment des radeaux L'autoscroller de la mer Donc euh On va quand même avoir Quelque chose d'important A expliquer ici Ca va être justement Ce système de coffre Celui là on a le temps de l'expliquer Ce système de coffre Donc oui effectivement Ca répond à un tableau en fait En deux dimensions La première dimension C'est votre niveau d'armure Donc c'est euh Nu tout simplement Enfin casson On va dire L'armure de fer Donc qui est la première armure de base L'armure de bronze Qui est la première upgrade L'armure d'or Qui est la troisième upgrade Euh Jusque là bah ensuite Une fois que vous êtes à l'armure d'or Bah vous avez l'attaque spéciale De votre arme et tout Vous êtes le plus fort possible Le spoiler Bien sûr Et ensuite Vous avez donc Le sun shield Et le moon shield Qui sont donc Deux upgrades supplémentaires Qui sont deux niveaux supplémentaires Qui sont en fait Des shields qui vous protègent Des projectiles Mais qui aussi Réduisent le temps de charge De ces capacités spéciales Qu'on va bientôt voir Donc ça c'est pour la première Le premier facteur Euh De drop Et le deuxième facteur de drop C'est le nombre de coffres Que vous venez de faire apparaître A l'écran Donc en fait vous avez un tableau Et si par exemple Vous êtes en armure d'or Et que c'est le troisième coffre Que vous voyez Et bah vous regardez sur le tableau Et ça vous dit l'item que vous aurez Ou alors le malus Parce qu'il y a des malus Donc ça peut être Une transformation Un joker Enfin un joker Qui vous transforme Un piège A ours Un joker Bah c'est une espèce de joker Un magicien Un arlequin Un arlequin T'es chiant T'es chiant Désolé Et un piège à ours Et je crois que c'est tout C'est tout D'ailleurs là c'est une section importante justement On parlait des coffres En fait ce qu'il va faire C'est qu'il va se passer Parce que les coffres sont scriptés Les coffres sont toujours au même endroit dans le jeu Certains sont plus fastidieux à récupérer Parce qu'il faut sauter à certains points Absolument Donc il faut faire des double sauts Parce qu'on a cette faculté de double saut Et C'est pas grave Il aura l'occasion de récupérer donc Au moins une armure Une armure Il faut qu'il ait le Ouais il va les ouvrir Donc voilà Donc l'autre joker dont on parlait Le bébé Le bébé transformation Alors bon Y'a quoi comme transformation possible ? Y'a la princesse Le vieillard Le vieillard Bon ça change pas grand chose Ca dure pas longtemps Vous voyez en plus c'est l'autoscroller C'est tranquille Allez un autre coffre On croise les doigts C'est l'armure Donc mine de rien L'armure et la dague C'est quand même confort Pour le prochain boss Oui Parce que en fait Le spam de la dague Quand on est au corps à corps Fait que ça le stun Quasiment Pendant très longtemps Et Ca se discute Ca se discute Je l'ai fait Plutôt bien Ca marche Si je le fais Si je le fais Je pense que vegan devrait s'en sortir Oui Je ne doute absolument pas D'autant qu'on a pas parlé de ces temps Qui sont quand même relativement impressionnants Je crois que c'est un 36-04 Si j'ai évoqué rapidement Un 36-04 en double boucle Et surtout je crois que c'est la première loop Donc le premier boss C'est le deuxième temps mondial Juste derrière Malcom Qui est un génie du jeu Ah oui Et qui est en ? Alors Malcom a un 15-12 quand même Donc 15-12 c'est énorme C'est quasiment la boucle parfaite Il y a presque aucune erreur Et du coup notre VG fâché lui est à 16-11 Et là il va 16-8 Pardon Il a fait un PB récemment Il l'a même pas mis sur SRC Nous on a pris les chiffres SRC C'est bon On est rigoureux Donc là voilà le deuxième boss Donc euh Le crustacé quoi Le crustacé Donc c'est un boss Normalement on a une Enfin on a une armure dorée On a un pouvoir super fort Qui permet de le dézinguer en quelques hits Oh ça c'est dommage Ahlala Malheureusement la vague Le haut bas du radeau Qui se met vraiment mal Avec le premier projectile du boss Il essaye de pas se mettre au corps à corps Probablement pour des raisons de séficule Voilà voilà Là on voit ça stun pas mal Et alors en fait la Voilà la technique avec la dague En étant en caleçon comme ça C'est d'essayer de stun le boss Avec nos attaques Au moment où il est censé lancer les projectiles Comme ça il les lance pas Le problème c'est que là voilà Il est pas vraiment en phase avec le boss Il est pas parce qu'il faut être évidemment devant lui Bravo C'est bien joué Vous pouvez applaudir Et ça s'applaudit parce que franchement Il faut avoir un gros gros sang froid Un gros gros skill Parce que c'est pas évident Sachant que la mort La mort ici C'est 4-5 minutes de bâté Littéralement C'est ce qu'on a pas dit Et c'est terrible psychologiquement Alors niveau 3 Donc la première section niveau 3 est horrible La deuxième aussi Mais la première Ohlala C'est dommage Je crois que c'est un bon choix Suicide stratégique C'est logique Parce que là normalement Quand il est dans sa run perfect Ou dans la run perfect Qu'il souhaiterait nous présenter Il devrait avoir l'armure dorée Ca devrait dérouler Bien sûr Et là du coup il va chercher les coffres Pour se mettre l'armure dorée Pour plus tard Du coup c'est pour ça que vous allez voir Prendre des chemins Et vous dire mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il prend cette échelle Là par exemple il fait un coffre Allez le premier coffre Le premier coffre qui est censé être une arme Le deuxième coffre qui va être une armure de bronze Et dans l'armure de bronze Et bien le troisième coffre Quand on a l'armure de bronze Ca sera l'armure d'or En fait c'est très très bien goupillé Lorsque vous commencez un niveau Avec l'armure classique Tout se goupille très bien Le premier c'est une arme Le deuxième c'est l'armure de bronze La troisième c'est une armure d'or La quatrième c'est un moon shield Donc vous êtes vraiment super bien Du moment que vous ne perdez pas votre armure Parce que si vous perdez votre armure Bah tout le tableau se change C'est vraiment relou Allez la fois elle est très très bien Là c'est un passage très dur C'est des sauts très précis Parce que ce qu'on a même pas dit C'est la physique de Arthur Parce qu'Arthur il a quand même Une physique très lourde Très rigide On ne contrôle pas On n'a pas de air control On a juste un saut Et un deuxième saut Si on calcule mal Notre premier saut Et notre deuxième saut C'est dramatique On peut tomber Mourir direct On peut se prendre un hit Et un hit c'est quasiment la mort Voilà Mais tout le contrôle en fait de saut Se fait sur quelle direction Vous vous appuyez Lorsque vous faites votre deuxième jump Attention Silence On laisse la concentration Alors il a pas tué le Red Arammer avec son dragon Parce que là on nous a introduit L'ennemi le plus dangereux du jeu Le plus gros ennemi du jeu Et d'ailleurs l'un des ennemis le plus emblématique Arnaque de tous les temps Oui En terme d'ennemis Le Red Arammer Le Red Arammer Est-ce que tu connais son nom ? Le Red Arammer Le Red Arammer Le Red Arammer Non c'est Daï quelque chose je ne sais plus Et en fait Pas du tout Pas du tout En fait c'est un ennemi Bah c'est un ennemi avec une IA très complexe Qui va vous harceler Sur une longue partie du niveau Là elle le suit encore Enfin là ça y est je crois qu'elle est partie Ah il a l'air d'être partie Elle est partie Souvent elle vous abandonne Mais après il y a une large section de niveau Et c'est en gros cet ennemi Il va vous traquer Si vous essayez de l'attaquer Il va toujours se caler un coin de l'écran Vous ne pouvez pas le toucher Et il va vous attaquer quand vous êtes le plus faible en fait Au moment où vous êtes le plus opportun c'est vraiment un ennemi qui avait une IA assez complexe pour l'époque Non mais c'est surtout qu'il va lire tous les patterns d'attaque et tous les éviter C'est ça littéralement Et en plus il a des attaques en plus qui sont mortelles Il peut faire spawner des petits lutins Il se met au contact Il vous saute dessus C'est très dangereux Alors il y a une technique qui a été découverte pour les tuer facilement C'est vraiment de s'accroupir De le laisser se tomber De danser Un moment il va vous rush sur vous A partir du moment où il rush sur vous Il ne peut plus rien faire Il ne peut pas backdash Et là il se prend tout dans la tronche Et ça passe Et là un moment de silence Puisqu'il va nous tenter une strat monumentale Une strat légendaire de ce jeu Le 1 cycle Le 1 cycle Le premier dragon Et normalement ça épouse totalement la forme du Ah c'est dommage Ca devrait finir Ca devrait finir quand même Bravo Ca passe En fait Donc là on a vu pour la première fois l'utilisation du super pouvoir de l'armure dorée Donc qui est différent selon l'arme que l'on a Qui est vraiment la raison pour laquelle on prend la dague Oui d'accord on est d'accord Le dragon c'est l'arme C'est l'attaque la plus puissante Et ce qu'il a fait là Parce que normalement le boss Apparaît autour de vous Au bout d'un certain temps Quand la musique se déclenche Et il a placé le boss directement à un certain spot Pour se mettre en dessous Et du coup il essaie de le tuer en 1 cycle Avec son dragon Ce qui honnêtement c'est un timing Mais au poil de fesse On va pas se mentir Il nous dit que Redar Hammer en japonais C'est Makai Mora Ah oui En plus oui Merci Merci beaucoup le chat Euh Niveau 4 Les jeans pénibles Les jeans pénibles Qui ont des points spawn Mais qui peuvent ne pas spawn C'est le départ RNG du jeu Et normalement ils maitrisent Mais bon c'est la RNG J'avais attendu Après des fois il spawn ou pas En fonction des ennemis qu'il y a à l'écran Parce que le jeu est pas non plus trop stupide En fonction des ennemis qu'il y a à l'écran Il fait spawn ou pas Oui Il va pas saturer l'écran d'ennemis Il y a une limite de sprites Evidemment à l'écran Oh la 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 Ca c'était dur Mais c'est passé Bravo J'ai peut-être tué les gens Sur le là Donc ça c'était la première partie du Normalement ça devrait rien se passer Ouh Celui-là est aussi très chiant Mais c'est bien passé Là il m'a expliqué tout à l'heure En montrant ces techniques Il a des sauts précis en fait Qui permettent d'anticiper à 90% Enfin 80% Ouais 80% de chance Tous ces jeans Et là ce qu'il fait d'ailleurs Ces petits sauts Littèrement c'est un auto-scroller ici Mais ce qu'il va faire C'est pour gagner quelques secondes Quelques frames Il va reculer en fait Faire des petits sauts un peu partout Vous voyez ces petits ballons de gaz Il va reculer sur la plateforme Il va faire des petits sauts à droite à gauche On va se demander pourquoi Il fait de l'achrobatie Qu'est-ce qu'il fait C'est pour faire dépopper Ses ennemis de l'écran Et gagner quelques 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 frames Quelques frames de lag Voilà Voilà C'est aussi beaucoup plus sécurisant Notamment celui-là Qui vient de faire disparaître Et horrible Parce qu'il est vraiment sur Le chemin d'un jet de vapeur En plus c'est une catastrophe Quand il est là D'ailleurs c'est pour ça aussi Qu'on préfère l'armure d'or Ça permet d'être invincible Pendant un moment De les tuer etc Quand on est un petit peu débutant Sur le speedrun C'est vraiment Enfin Ce scroller sans l'armure d'or Peut poser des soucis Voilà C'est-à-dire qu'il y a vraiment Des espèces de capes de difficulté Lorsqu'on a pas la maîtrise de la RNG Des petits sauts qui font Eviter certaines situations C'est compliqué Le boss Alors le Le boss Donc celui-ci On est plus tranquille avec la dague Parce qu'on a même pas parlé C'est vrai que des évolutions d'armes Quand on a une armure dorée Ou l'armure verte Donc On a une arme améliorée Et une deck Qui permet de traverser les ennemis Donc de toucher à plusieurs frames Les ennemis Oh la la Et puis là On veut nous en mettre plein la vue Mais ça lag ! Ouais ça lag ! Donc ça c'est un boss Normalement on le fait sans dragon Et là il l'a bien battu C'est pas un boss Très fastidieux celui-ci Honnêtement La mort n'est pas si punitive Ça c'est quand même pas si mal passé Donc ça va Là on arrive par contre à un niveau compliqué Compliqué surtout sans armure d'or Il va essayer Comment on appelle ça ? Il a toute une route sans armure d'or ici Il a toute une route mais ça reste quand même une perte de temps Et un petit peu plus difficile D'autant qu'il ne pourra pas la récupérer Avoir un certain temps Puisque vous voyez là Il a son armure de bronze C'est très bien Mais l'armure d'or arrive vraiment A la fin du premier checkpoint quasi Ouais Donc là Ce niveau en fait c'est Donc c'est l'ascension L'ascension de glace Donc c'est un niveau assez compliqué Parce qu'on va avoir des sauts précis Et on va avoir à faire à ses ennemis Qui sont des petites fleurs là Vous voyez Là celle-ci a spawné très tard C'est très bien pour lui Celle-là n'a pas encore spawné C'est encore à sa chance Parce que C'est pas mal attention les sauts là Attention là c'est les sauts très précis Oh la la C'est super Avec un crouch jump là Très bien réalisé Alors un crouch jump c'est le fait de s'accroupir Et ensuite de sauter tirer En fait si vous vous accroupissez avant de sauter et de faire des tirs Et bah les tirs vont être beaucoup plus rapprochés Ce qui facilite grandement le kill de certains ennemis Qui ont une hitbox vraiment vraiment étroite Là malheureusement le hit qui fait pas plaisir du tout Lock off qui n'a pas été récupéré On va pas le prendre le coffre Il est trop compliqué Entre les ennemis les wouhou Ça s'appelle littéralement les wouhou C'est vegan qui m'a dit ça Better se suicider Alors regardez le time Dès qu'il passe à 5 minutes c'est bon Tac c'est bon Le checkpoint est activé Le suicide est fait Et donc là vous voyez ce coffre Qui va être le premier coffre qui va faire apparaître Ah il fait pas apparaître le coffre Il a une route bien plus agressive Tu vas voir Sur la dernière partie du niveau Donc on a encore eu Un raid à rameur bien sûr Le raid à rameur Celui-ci on le tue normalement si on a l'armure dorée C'est très facile de tuer un raid à rameur avec l'armure dorée D'ailleurs Et euh bon en vrai Franchement Ah oui effectivement Alors quand on est un peu plus débutant On préfère faire ce coffre pour avoir l'armure dorée Mais il va pas le faire Il va faire une strat plus agressive Parce que au niveau d'après Oui Il va nous réserver du titre sur quoi Pas sûr J'ai envie de discuter avec lui Et pas sûr Ça va dépendre de son humeur Bon il y a ce coffre là aussi C'est vrai que pour le boss C'est quand même beaucoup plus confort d'être un armure dorée C'est plus rapide quasiment C'est une question qu'on fait Donc euh Ouh Parce que tu m'as interrompu en fait J'allais dire quelque chose Mais là j'ai vraiment perdu Le cours de mes idées Donc merci Merci Ah t'as oublié Oui j'ai oublié Attention la possibilité de softlock ici Ça serait vraiment dommage Mais je connais le talent de notre Bonheur Ça devrait pas arriver Donc normalement deux dragons dans le boss Et quelques dags Et il tombe Voilà bravo Bien joué ça Parce qu'il y a une possibilité de softlock ici Ce boss là peut nous geler Et si on est gelé Et qu'on récupère la clé Une fois qu'on l'a battu Le jeu softlock il s'est foutu Pour commencer le jeu à zéro On espère que ça n'arrivera pas sur la seconde boucle Donc l'avant dernier niveau Un niveau très très court Oui c'est tenté Ça tente la face rate Ah non C'est pas grave Ah dommage Il joue la sécurité Alors en fait s'il avait réussi ce petit saut là Sur cette plateforme Il aurait été capable de faire un damage boost Ce qui en fait On manipule Le comportement du Red Arammer Parce que oui c'est tout de même manipulable Pour que ça nous prenne un dégât Et ça nous expulse Là où il est Là où on va voir ici Vous voyez un petit trou qui va apparaître Voilà ici Enfin on le voit pas Voilà ici Connaissant Il le fait pas trop en fait Maintenant ce que fait notre ami vegan C'est qu'il essaye plutôt de faire ce double saut Et d'attirer les deux Red Arammer Pour faire un seul dragon et tuer les deux Ce qui est une auto-optimisation Mais un peu plus RNG Et plus délicate Puisque si on la rate Là par contre c'est vraiment compliqué Le boss qui s'est fait vaporiser en deux dragons C'était celui-là Quand on a l'armure dorée C'est relativement gratuit Et là par contre On atteint la dernière ascension Qui est bien plus complexe On va le laisser se concentrer un peu ici Parce qu'il a besoin de De faire des sauts précis Avec un timing sympa Voilà ce crowd jump Qui permet vraiment de vaporiser A une vitesse absolument folle Cette tête d'oiseau Et si on passe On va faire un double saut Ça passe très bien On va refaire un double saut Alors on attend On attend On attend en ce moment-là Puisque la latebox du coup De la tête d'oiseau ne touche pas La double tête d'oiseau Qui parfois étonnamment a posé Certains problèmes Pour certains runners Elle est un peu RNG cette tête-là C'est ce qu'il me disait tout à l'heure C'est que selon Voilà Si la tête fait des patterns Comme ça Ou elle fonce vers vous C'est plus une perte de temps Qu'autre chose Et ça vous permet Au niveau de placement C'est des improvisations Puisque comme il disait De toute façon à l'interview tout à l'heure Il disait le jeu c'est un papier à musique Mais c'est beaucoup d'improvisation Et de lecture de connaissance du jeu On n'apprend pas un speedrun de Super Ghouls & Go Juste en voyant le record du monde Et on se dit Ouais je le prends pareil Non non c'est vrai Toutes les situations sont différentes Et on a toujours un moyen de s'en sortir Il a fait une très belle improvisation Attention donc Voilà C'est le boss d'avant C'est exactement le même Allez GG Sauf que Sauf que Il réapparaît quand même La phase 2 qui est bien plus complexe Qui a bien plus de vie On peut toucher que sa tête Et 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 ce qui Ouais ça va Voilà Cette phase là Cette Ce Ce boss là Une attaque en plus Et ça joue super agressif C'est beau Là par contre c'était très beau Il a pris le risque de faire le dragon en contact du boss Il aurait pu mourir Se faire toucher au dernier moment Mais les frames d'invulnerabilité l'ont sauvé Et on a une petite minute de pause là Et oui Une petite minute de pause Où la princesse va nous expliquer Bah t'as pas pris la bague Alors du coup Bah c'est pas possible de tuer le boss Et de me sauver La jolie bague Et retour de début du jeu Et voilà Et bah tu te retapes tout Débrouille toi Voilà On a fait une traduction littérale de ce qui s'est passé dans le texte Mais voilà Donc un petit mot Les gars Un petit mot Mais mais on est là On Catastrophique Mais c'est pas fini C'est pas fini C'est le temps de pause entre les doulots La régie perturbée On a pas eu de taille Mais que fais-t-on ? Mais bah oui C'est ce qu'on se demandait Monsieur La régie au taquet La régie au taquet Donc en vrai 20 minutes C'est très bien Surtout que t'as fait une run très improvisée Donc c'était excellent Ah donc deuxième loop Donc voilà Comme on l'a dit On va repartir sur Au tout début du jeu Et on va faire le jeu Cette fois En Ard Donc vous voyez Les zombies sont un peu plus rapides En fait les zombies ont une RNG de vitesse C'est un peu bizarre Et il devrait y avoir une présence un peu plus accrue d'ennemis aussi Sur ce passage Notamment celui-ci Cette fois par contre On a déjà l'armure d'or Donc pas besoin d'aller en chercher d'autres On va juste traverser le niveau Cependant L'armure dorée Cependant L'armure dorée Cependant l'armure dorée est un peu plus laggy C'est pour ça qu'on voit Là L'écran Le framerate est encore plus bas C'est juste que l'armure dorée Lague plus que les autres armures Donc c'est question du jeu quoi Et normalement il devrait pas être son bouclier à un moment Je pense pour optimiser cela On verra Il prendra son temps C'est pas sur le feu Très bien Pardon Petite interlude Donc là ça se passe très bien Par contre ça c'est chouette Il nous fait un très beau premier niveau Aucun hit Il est déjà au checkpoint Ca déroule C'est parfait Donc voilà En fait la première loop On va pas se mentir C'était la mise en bouche D'échauffement Oui Et maintenant il est chaud Donc il va nous faire une deuxième boucle parfaite Il va nous satisfaire Notre soif de super gozenkos Et là ça déroule en plus Ca double saute Ca tire des dags à volonté Ca explose tous les bouletons Bah maintenant voilà Il a l'avantage Il a l'avantage d'avoir commencé avec ses dags Ouais complètement Il y a pas ce facteur RNG Alors bon du coup on espère vraiment qu'il va pas tomber sur un drop Mais les drops tu m'as dit Ils sont gérables Ils sont Ouais on peut les manipuler les drops d'armes Ca c'est compliqué Attention là Fast Ah ça se joue à un hit C'est dommage Mais c'est beau quand même C'est beau C'est beau C'est là on voit que c'est extrêmement punitif Pardon mais C'est Il perd énormément de temps De perdre cette armure d'or là Pour une erreur Ah bah tu passes Ca se joue à rien quoi Tu passes d'un demi-dieu vivant à Arthur en slip Littéralement C'est horrible C'est terrible C'est pas grave Parce que là de toute façon Comme on l'a vu dans la première loop Il y a un damage boost Il allait trade son armure pour quelques secondes Donc au final c'est pas très grave Oui Tout est prévu Tout est scripté Donc là c'est littéralement au même niveau Que tout à l'heure Un peu plus rapide Les cycles de faux sont un peu différents Mais ça se gère Il maitrise Donc on va encore faire ce damage boost avec le coff Non Non il le fait pas du coup Bon Comme ça c'est les décisions Le petit saut en bas Voilà normalement on passe pas en haut Mais on doit attendre la faute Etc Et en plus Bah là sur pas mal de choses on va avoir un air de déjà vu Je pense que tu as vu Parce que bon on a des faux coffres Mais tu as vu qu'il a fait spawner un petit coffre En faisant son double saut en bas Il y en a un petit ouais Et il est fait exprès celui-là Et oui c'est dans la strat C'est pour après Donc il va nous faire spawner deux coffres Un peu plus tard Quand ça va être très long Et il va utiliser ces deux coffres Pour récupérer son armure d'orée tout de suite Parce que là dans le premier coffre il y avait Si je m'abuse une arme Une arme tout à fait Donc voilà un petit moment d'attente Mais en tout cas c'est bien Le moment en confiant sur sa deuxième loop ça fait plaisir Je trouve une bonne nouvelle surtout qu'il a vu un estimate à 50 minutes On est encore dans les temps Oula Attention alors cet arc surtout pas l'arc Surtout pas l'arc Surtout pas l'arc Peer bail Ouais C'est bien évité C'est bien joué C'est bon il a juste hâte de plus reculer On va avoir ce coffre Ça va être un piège Confusion dans les coffres c'est pas grave Normalement tout est pris Tout est scruté Donc oui c'est Donc euh oui Oui Donc ce passage un peu long Je ne sais pas quoi dire beaucoup honnêtement Parce que c'est un peu du meublage ici Regardez c'est beau Regardez la puissance de Nintendo Regardez tout ce décor là C'est vrai C'est vrai qu'on en a pas parlé Mais c'est enfin On avait vite fait mentionné Que c'était vraiment une version démo Pour quand le jeu était sorti C'était un jeu qui a servi à la promotion de Nintendo On l'a retrouvé dans les VHS Nintendo Super Nintendo Pour Noël On était genre Avez-vous déjà entendu parler de Super Goose & Go Ce jeu qui a fait cracher tant d'argent A tous les joueurs de l'arcade Aïe 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 Le seul jeu dont je me souviens quand j'étais petit c'est Gear Ah ouais Je me souviens de rien d'autre J'étais trop petit Mais alors le niveau 3 Ouais je pense que tu passes Ah oui Mais euh Mais oui effectivement Et puis euh Ça jouait surtout sur certaines affaires Les animations Les sprites partout Je te crash des trucs à la figure Je te mets Je t'en fous plein la gueule Alors du coup ça rame C'est chiant Mais bon ça ça se voit pas quand c'est dans une pub Et aussi les rotations Oui Les rotations du niveau 4 dont tu me parlais Qui était aussi une espèce de feature Alors on sait pas pourquoi Ils s'amusaient à rotate des trucs Mais apparemment ça faisait plaisir Bah comme dans Castlevania 4 Finalement avec le niveau du Sopalin A l'intérieur du Sopalin Tu vois lequel niveau c'est ? Bah un Sopalin dans Castlevania Non mais le niveau enfin Bon ça va être compliqué à expliquer Mais il y a un niveau où il y a des rotations Etc C'est un peu le même principe C'est le même technologique Ah l'armure de bronze Très bonne nouvelle Alors qu'on parle on dit des bêtises Mais l'armure de bronze Euh qui euh Est une pro On vient de dépasser 2000€ On vient de dépasser 2000€ Félicitations Bravo applaudissements Et du coup Et du coup Je disais qu'on était en bonne voie pour avoir l'armure d'or Ou une arme Ou une arme Alors là ça serait catastrophique Ah une arme oui T'imagines ? Parce qu'on a parlé des armes Mais il y en a d'autres Les trois premières armes Les armes du premier niveau C'était la flamme La lance Bon qu'on pourrait dropper La dague Et l'arc Mais on a d'autres armes un peu alambiquées On a la hache Tu connais cette arme ? Très sympathique Qui part dans tous les sens Excellent On s'amuse avec Mais je pense que les meilleurs resteront Les espèces de shurikens D'Ak japonais L'avion en papier L'avion en papier Comme les gens l'appellent Qu'on droppait à la fin du jeu Et qu'on malheureusement On devrait pas l'avoir Alors pour vous préciser l'absurdité de cette arme C'est vous lancer devant vous Et ça part dans une Avec un mouvement bronien Voilà pour les scientifiques Ce sont ce que c'est Un mouvement aléatoire Euh Enfin disons que c'est complètement stupide Oui mais Voilà Alors attention Non Faut pas mourir Et bravo C'était tendu Bravo On est un petit peu dans la pénibilité A finir à chaque fois en calbut Mais L'essentiel c'est de finir ce passage Voilà Il faut toujours se dire ça Il y a quand même 6 minutes sur la table quoi Voilà Oui Là c'est honnêtement pas de mort Juste un petit dégât par-ci par-là Donc là on revoit encore l'utilisation de ces crowdjumps Ils sautent Ils s'accroupissent tout de suite après le saut Sur certains sauts Voilà celui-ci pour être précis Pour pas avancer Pour pas glisser Parce que dans ce jeu On a l'inertie en fait Si on reste à pied sur la droite On va faire un petit déplacement en droite à gauche Et on veut être précis dans nos sauts Surtout dans ce passage là Où tout se joue à des plateformes très fines Tout est prévu Voilà on récupère notre armure dorée Très très joli crowdjump Qui permet de tirer très bas Pour épouser cette hitbox de coffre Qui permet de l'ouvrir sans aucun problème Quelle sensualité dans ce discours Mouchard avec Mouchard Mouchard On devrait perdre l'armure Voilà ici Petite optimisation On utilise le lutin de feu pour perdre l'armure Oulala C'était dur ça Alors des fois les lutins sont chiants Ils se mettent pas assez haut Donc on peut pas les tuer Mais bon là heureusement il nous a pas touché Là il a littéralement fait un coin flip Il a pris Il a joué avec le feu Il a sauté au dessus de la lave En se disant Ouais le lutin il va partir à droite à gauche Il est passé juste à côté Coup de chance Il a des sauts très précis ici On va laisser se concentrer C'est un passage qu'il déteste Et après silence Pour le duel Oulala Attention est-ce qu'un suicide va être opté ? Non Le checkpoint est passé Donc la mort ici Et pas punitive Le suicide sera fait ici Suicide stratégique Littéralement Il m'a demandé de faire le silence à ce passage là Parce qu'il souhaitait montrer Un combat pur et dur Contre le Red Arammer Ah c'est beau Un beau combat C'est tellement difficile Qu'on peut pas lui en vouloir Déjà vouloir nous montrer ça C'est héroïque C'est vraiment pas mal On a vu hein On a vu l'intention dans ce geste Vraiment pas mal de Ce geste calculé hein Oui tout à fait calculé Et beaucoup de techniques hein Dans l'exécution aussi Ça s'est joué à quelques pixels Malheureusement C'est souvent ça l'exigence Voilà Donc euh Ouais On a pas parlé de ça Mais en fait les chaussures Ils sont complètement RNG On est d'accord Ouais Ouais En fait elles ont On en voit rarement plus de 2 ou 3 à l'écran Mais elles arrivent dans des patterns RNG Elles arrivent en diagonale en face à droite à gauche Mais le pire en fait Le pire c'est quand on monte sur la plateforme là Qui va apparaître ici là Mais il y a moyen quand même de maitriser cette RNG Vous avez vu il a pas fait de double saut Il a fait un simple saut C'est à dire qu'au moment où Arthur commence A euh Ne plus monter Mais à être sur une plateforme qui est à peu près droite Euh Si vous faites un simple saut Vous allez atterrir sur la plateforme directement Et ça permet d'être beaucoup plus safe par rapport aux chauves souris Voilà C'est une technique euh Euh Qui permet vraiment De gérer toutes ces situations un peu pénibles Où les chauves souris peuvent apparaître au moment où on veut sauter sur les plateformes Bah en tout cas j'espère que vous avez compris Moi j'ai pas trop compris Mais euh En tout cas c'était maitriser Nan mais faut juste Il y a juste l'espace pour faire un saut et pas un double saut Je sais Et il y a un repaire pour savoir quand est-ce qu'on peut sauter Ça prend des risques Oh c'est beau ça Oh super Ça s'applaudit Ça c'est beau Et là ça va nous jouer avec le feu Silence Et en plus il tombe Et oui C'est pas grave C'est pas grave le checkpoint est là Bah il a tenté Ça en vrai c'est le beau jeu Parce que tenter cette stratégie là C'est très très dur Honnêtement Nous deux on a déjà pratiqué le jeu Moi je pratiquais cette strat là Mais c'était de l'ordre Une fois sur trois Ça rentrait Une fois sur quatre C'était yolo quoi T'as un timing mais Selon si la console ralentit un peu C'est compliqué Bah de toute façon c'est une des strats Les plus agressives de toute la run C'est une strat exceptionnelle Quand on la voit On la voit à l'écran On est toujours un peu Oh très bien Sur les fesses Ce single jump Du coup on va pouvoir revoir ce que j'expliquais Ouais Le saut unique Et oui Bon apprécier le mouvement de couchasse Ce n'est pas le mien D'ailleurs parce que c'est C'est Professeur Vegan Qui m'a dit ça Parce que y'a vraiment un moment Où j'ai cassé une manette Sur ces chauves-souris Toi aussi Toi aussi Comme tout le monde N'importe qui qui joue à ce jeu Casse une manette Enfin voyons Fun fact La manette sur laquelle joue Notre petit végé fâché A le joystick cassé Bon il nous a affirmé Que ça ne venait pas de ce jeu là On le connait On sait qu'il est un peu énervé des fois Non Ça ne vient pas de ça C'est un jerkal Mais ça ne vient pas en tout cas De super good boss Oula attention le petit cochon Oh ça Oh la dac qui part à gauche Au lieu d'à droite Pas d'arme Ça c'est déjà ça Oula A la rigueur Suicide stratégique aussi Parce que là honnêtement Là le cochon est tombé Avec un petit panier On a déjà vu deux paniers avant Avec des armures bonus dedans Il y a moyen que ce panier sorte une petite arme Genre un petit avion en papier On ne veut pas ça Surtout pas à ce moment là On ne peut pas lui en vouloir De struggle un petit peu Sur ce niveau Moi je pense Enfin je considère vraiment Que c'est le niveau Le plus dur du jeu Enfin Ils sont tous durs Oui mais celui-là Est le plus Pour moi Après c'est très personnel Mais Et puis voilà On est sur la look difficile On ne peut vraiment pas lui en vouloir Il est encore dans les teammates Il peut encore terminer Ah et puis il est bien là Honnêtement Si tout se déroule bien Après ça va très vite C'est vrai que ça va très vite Quand on est vraiment sur les rails Avec l'armure d'or Ça peut aller Une vitesse assez hallucinante Ouais Hop la chauve-souris Bon ça va pas trop de problème Ici sur sa chauve-souris C'est une bonne nouvelle Il va juste falloir Les cochons maintenant Les cochons Rester concentré pour Les diablotins Le principe La petite vie bonus Avec le score Bon ça sert à rien Mais c'est toujours sympa C'est un petit son qui fait plaisir à l'oreille Donc là on va se concentrer Parce qu'on arrive sur cette fameuse face Des cochons qui tombent Qui ne peut pas se rater ici Elle nous a fait une très belle phase Je fais des belles phases tout à l'heure Pour reproduire Pour reproduire Super Voilà Là ça joue un peu safe normal Très bien C'est incroyable Un dernier Un dernier C'était incroyable On a pu voir la faux Un peu à la faux derrière Petit aperçu Attention à ne pas tomber Silence Ok ça fait Bon en fait ça c'est la fast rate de manière safe Il a joué de manière safe Voilà Après une tentative d'ultra fast rate Une manière safe Mais c'est une manière très rapide de le faire honnêtement Par rapport à la suite C'est une manière très rapide et pas si évidente que ça Pas si évidente que ça Bon bien plus sûr en fait Parce que là si on se rate En fait on a moins de chance de mourir instantanément C'est surtout ça en fait Attention alors là Il va Ah non il saute dedans Oulala Oulala Il a moyen de faire Il sait comment faire Ohlala c'est beau Un simple saut Il connait cette situation Il l'a déjà vu pas mal de fois Ce qu'il m'a expliqué tout à l'heure Qu'il avait un setup Ou il attendait à un certain endroit Pour éviter Parce que lorsqu'on sort On est invincible en fait Quand on est dans le moment de rotation Tout à fait Mais un ennemi Donc ces jeans bleus Qui ont des espèces de wiggle en l'air Peuvent se mettre Sur nous Au moment où on est plus invulnérable Et du coup Nous toucher instantanément Ce qu'on puisse rien faire Et du coup il avait un setup Pour éviter ça Et là c'était vraiment Fait avec la perfection Et le jeu est en PLS Ah ouais mais ça mais Ah la super nintendo boute sa vie Ok ça va le kraush qui est bien foutu Bien mis là Ça prend son temps Ça joue safe c'est excellent Heureusement Heureusement que le jeu nous permet D'être safe en savant puissance Alors sinon Alors là il va nous faire un saut précis Ça va être très très beau Vous allez voir Oh dommage En fait il a fait 2 tirs en arrière On laisse pas mal tuer L'important L'important c'est qu'il a pas pris de hit Et c'était super Enfin Et c'est en vrai Ça il faut l'essayer Il faut le faire Ou du moins l'essayer Pour comprendre la difficulté de la chose Parce que Déjà que le jeu était très rigide Se retourner en l'air Pour tirer 2 dagues Et réussir un saut pareil C'est très très compliqué Mais l'important c'est aussi Que le projectile Du squelette Soit parti vers le haut Ce qui l'a empêché en fait De s'accroupir pendant les sauts Sinon il aurait été obligé Ce qui est un peu dommage Oui des fois il tire tout droit Et il est obligé de t'accroupir Parce que sinon Tu peux pas sauter les piques Il est obligé d'attendre Oui Ah d'accord Mais ça c'est bien passé Mais ça c'est bien passé Ça c'est très bien passé Donc là c'est littéralement Le même niveau Que dans la loop 1 Juste il me semble que Les spawns sont un peu plus fréquents Et parce que ces boules En fait elles explosent Mais bon Normalement on les despawn Enfin on les On les fait On les fait disparaître de l'écran Mais donc ça se gère bien Oui surtout quand on a Une armure en dehors Il y a vraiment aucun soucis Les fuites de gaz Sont un peu plus longues Il me semble C'est anecdotique Vu la maitrise du jeu Et là Bon J'espère pas qu'il se fasse toucher Jusqu'au boss On devrait voir ce boss là Se faire ratatiner Bien plus vite Que dans la loop précédente Exact Vu qu'on a les dags Améliorées Qui traversent Les hitbox ennemis Oula bah la voilà L'exemple de la fuite de gaz Qui est un peu plus longue Plus capricieuse Bon après la plateforme Est relativement grande Ça permet de tenir Donc voilà Là on va voir le boss Se faire vaporiser Normalement on évite le dragon Dans ce boss là Parce que d'ailleurs On a même pas dit Comment on sortait un Parce que tu veux mais A ton avis comment T'as jamais joué à ce jeu Tu penses comment tu fais un Je reste appuyé sur la touche d'attaque Voilà Comment tu fais un ulti Un ulti Le dragon En fait il faut juste spammer Les boutons d'attaque Ça parait pas intuitif au début Mais au final si Parce que du coup Ça permet d'enchaîner D'acte ou dragon etc En fait c'est que le jeu Permet de binder Deux touches différentes Pour la même action Pour tirer En particulier l'attaque Et du coup Vous pouvez rester appuyé Sur une touche d'attaque En spammant La deuxième touche d'attaque Ce qui permet en fait De tirer pendant la charge Par contre une fois Que votre arme est chargée Impossible de tirer Faut vraiment lâcher le dragon Oulala Alors là Ça c'est un peu problématique C'est bien Bien exécuté bravo Nickel Parce que généralement Oulala Alors là Le yeti renou Oulala Parce que là il m'en a parlé de ce passage Si le yeti est à cette position là Il a de grandes chances De prendre le souffle froid du yeti Et de retomber en bas du niveau Une calamité Et pareil pour les 3 fleurs Les 3 se sont levés en même temps Ce qui était Une situation calamiteuse aussi Mais il a géré Donc les stalagmites ici En fait vous pouvez traverser ces stalagmites Lorsqu'elles se forment Mais par contre Lorsqu'elles sont formées Vous prenez un dégât Ouais Et vu que vous connaissez pas la longueur exacte De comment elle se forment T'as vu cette luck ? Il a pas eu un seul wiggle ennemi Un seul bout Ah effectivement Y'en a eu aucun Ça c'est très rare de voir ça en run C'est très très rare Il a déjà eu aucune chute de FPS Sur ce passage C'est très très rare C'est une grosse chance On est parti sur un très très beau niveau Pour le coup Oh ! Ce saut précis ! Oh oui ! Superbe ! Superbe ! Alors là le jet du Yeti Il était à quelques pixelouilles Ah ça c'était du beau saut ça C'était du beau saut ça Ouais Ah mais ce niveau là c'est une perfection Pour l'instant il n'y a rien à redire Ohlala ce double saut aussi au milieu des piques de glace Et le boss normalement c'est une formalité Deux dragons et quelques dagues 4-5 Ça va le faire Oui 4-5 dagues Le deuxième dragon Il part Le deuxième cette fois qu'il touche hein Super Bravo Mais c'était un boss anecdotique Non en vrai on l'a vu rater un dragon la dernière loop C'est pas si évident que ça surtout au niveau des timings Et puis au niveau... Enfin faut s'adapter aussi par rapport au placement du boss Puis il peut avoir des attaques là On a vu le coup de griffe là Il est pas passé loin Alors est-ce que ça retente peut-être ? Oui Non ça retente pas damage boost Si 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 bravo Oh non 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 C'est bon Parce qu'en fait là justement c'est ce que je te disais tout à l'heure Ah oui le double oui Je parlais du bad damage boost Non mais le damage boost il le fait plus vraiment maintenant Il trouve que c'est trop risqué Et en plus pour le boss final c'est compliqué en fait C'est vrai Père de l'armure d'or c'est vraiment un pari risqué surtout en marathon C'est qu'il m'expliquait tout à l'heure Par contre le double kill de radar aimer Ça c'est extrêmement dur à placer Alors ça c'est dommage C'est dommage mais faut pas se défaire C'est pas grave Je pense que En plus le radar aimer est parti chez Mami Tu vois avec un peu de chance dans le coffre il y a une armure Non je crois que c'est une arme Donc bon c'est pas grave Il le sait il le sait Ne vous inquiétez pas C'est pas grave Un petit fight à la dague ça se plait Normalement ce boss là il a que 2 patterns d'attaque Il a ce lance flamme qui est directionnel Et ce laser directionnel aussi Donc à moyenne distance ça se règle sans trop de problème à la dague Voilà Super Quelle bonne maîtrise Quelle bonne maîtrise Voilà bravo Et là Bon Pas dernier niveau Avant dernier niveau Même si dernier niveau c'est discutable Sur le fait que soit un niveau J'en ai discuté justement avec le VG fâché juste avant Ah c'est juste un boss quoi C'est juste un boss Voilà là on fait spawner le premier coffre Dedans on y trouve une arme Peut être le fameux objet en papier qu'on ne veut pas On va pas se casser ce coffre Et on va traverser tout le niveau Une grande partie du niveau Pour Ensuite Faire le cycle de coffre On est obligé de faire un aller-retour Donc là Ca en vrai il se gère donc Hop double ça Ca devrait se traverser très très vite Juste ces petits lutins là qui peuvent être pénibles Normalement ils ont souvent les mêmes patterns On peut les autres replacer sans problème Voilà Excellent Allez ça c'est l'armure de bronze On va aller tout de suite aller chercher l'armure d'or Là il ne réveille pas le Red Arammer Juste en se plaçant quelques pixels Très bien joué ça Parce que moi quand je faisais ça je le réveillais tout le temps J'étais nul Et là quand tu te prends le Red Arammer ici c'est Bah après t'as le moyen de le tuer mais bon c'est toujours chiant Donc là on fait spawner un C'est la première fois qu'on va oublier bleu il me semble Un petit windshield voilà Qui est un sunshield mais un peu puissant Et ça sert à quoi d'ailleurs ce moonshield ? Et bah ça sert à charger la compétence plus vite Et à bloquer aussi des projectiles Je crois que le sunshield en bloque 2 et le moonshield en bloque 3 Bah c'est voilà Donc la bague dont la princesse parlait on l'a finalement Elle nous est donnée Et alors particularité de cette arme mon cher Kamak ? D'abord je voulais juste dire en fait La condition pour avoir cette bague c'est d'être en armure d'or C'est pour ça qu'il a fait tout ce processus de récupération d'armure d'or De faire spawner un bouclier pour avoir la chance d'avoir cette bague Cette bague qui n'a pas de charge On voit que c'est juste une arme Elle n'a pas cette capacité de charge Donc on va devoir se battre à l'ancienne au point Et en fait cette arme Donc elle a un dégâts modéré En fait elle a un dégâts très puissant Mais au contact Donc plus on est près du boss Plus on est près de la hitbox Plus on lui fera de dégâts C'est pour ça qu'il se call énormément près Pour lui maximiser les dégâts dans la tronche Non c'est incroyable La différence entre les dégâts au cac et les dégâts en bout de range c'est ridicule Ah oui c'est ridicule Sur une échelle de 1 à 10 on passe de 10 à 1 voire 0 limite Et là il gère bien armure Il y a des strata agressives Oh mon dieu Oh là 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 ça joue agressif Regardez ce calcul de range absolument démentiel Oh là là bravo Oh super Alors là c'est vraiment C'est vraiment spectaculaire Parce que tout ce qu'il a fait la deuxième loop C'était de faire la loop à la dague Pour dropper la bague ici Attention le Trulas boss Qui est un peu une formalité Qui ressemble un peu à Sigma Megamanix Oui un peu dans les faits Donc normalement c'est 2 cycles c'est la perfection 3 cycles c'est la moyenne C'est le commun On perd l'armure mais c'est faisable Donc c'est un boss qu'on lui tape dans la tête On utilise ses plateformes qui nous fait apparaître depuis sa ceinture Il nous tire des lasers qui sont facilement évitables Quand on connait les patterns Et on lui maximise les dégâts dans le visage Allez encore un cycle Un dernier cycle Ah ça va qu'il y a aucune différence entre la nulité et l'armure d'or pour cette arme Et voilà c'est bon Et c'est bon Et Time ! Non 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 Ah non pas encore pardon Les règles conventionnelles sont C'est avec un de le dire Time Bravo 43-11 c'est très très bien Mais c'est underestimate C'est underestimate mais c'est super bien en vrai C'est pour un jeu aussi punitif que celui-ci C'est une super run Évidemment la deuxième loop était presque parfaite Franchement Y'a pas à dire avec un niveau de glace aussi parfait C'était très très beau à regarder Ouais la fin ouais C'est dommage parce qu'il y a Quelques petits trucs qui se jouent à des pixels Qui lui font perdre l'armure d'or Et honnêtement Et tu vois Quelques petits détails qui font perdre 20 secondes Comment tu t'es senti vegan ? Il était serein du début de l'année On le connait Ça c'est tous les runners La banane comme on dit vegan Toujours Un petit commentaire quand même Franchement ta performance Un petit dernier commentaire ? Pas terrible mais attendu sur un jeu comme ça Voilà Tiens Allez Ta réaction à chaud Donc euh Je réitère Bah C'était pas terrible Mais voilà c'était attendu quand même Donc euh Voilà Voilà Bah c'est peut-être la définition de Ghouls & Ghost en fait Ouais Pardon ? Pardon ? Bah oui Bah totalement attendu que ce soit pas terrible oui Super Ghouls & Ghost Voilà Présenté par Vega Bienvenue Bon Y'a encore la pause Merci Merci J'aime le mec qui vient de nous sortir une performance absolument démentielle sur un jeu impossible et qui fait... Non c'était pas terrible C'est... Elle me dépasse un peu ça Euh... En tout cas Après cette magnifique run de Super Ghouls & Ghost Euh... Je suis un peu allé vous poser la question sur le chat Savoir si vous aviez des petites questions, des choses à nous demander J'en ai noté quelques-unes Euh... Auxquelles je vais répondre Et j'ai pris plein d'informations hein J'ai pas chômé là pendant la run Alors Kiwate qui demande est-ce que c'est un marathon non-stop ? Oui ! On a commencé aux environs 19h, 19h30 On va être là jusqu'à 20h Allez minimum on va dire Dimanche soir Et à part les petits temps de setup Où vous virez les visages des différents ambianceurs Dont le mien hein, quand vous avez pas de chance Euh... Ce sera sans arrêt Jusqu'à dimanche soir Euh... Zoé Petit Chat C'est euh... At... Donc Zoé Petit Chat Z-O-E-P-E-T-I-T-C-H-A-T Et euh... Donc c'est cette dessinatrice extrêmement talentueuse Qui a réalisé cette très très belle affiche de Brawlaren 2018 Et vous pouvez aller la féliciter sur Twitter Ça les fera plaisir Elroogie demandait Est-ce qu'il y aura des replays YouTube pour tout le marathon ? Oui ! Il y aura des replays YouTube à partir de la semaine prochaine Ça sera peut-être pas ce week-end hein Parce qu'on a un peu d'autre chose sur le programme Mais à partir de la semaine prochaine Il est fort possible que vous puissiez retrouver les replays Sur la chaîne YouTube du French Replay